Bonjour, c'est la maman de Léana. Bonjour, bonjour. Merci. Je suis une maman comme tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis séropositive que c'est différent. C'est une maman comme tout le monde. Je vais au travail, je m'occupe de mes enfants, de mon mari. Je m'appelle Geneviève, je suis séropositive et maman de deux enfants. Salut. Ça va, beau gosse ? C'est la course maintenant. Fait à manger, laver les enfants. Une pilule. Le fait de se reposer, ça ne change rien du tout. Il n'y a pas de différence. Tu peux faire à manger pour tes enfants, tu peux faire des câlins à tes enfants. Tu peux manger avec la même cuillère, la même chouchette avec lui, boire dans le même verre avec lui. Tu te souviens de comment au moment où tu avais dû pour le séropositif ? Là, après le repas, je vais prendre mes ARV, mes médicaments, en fait. Mon assurance-vie. Moi, je fais comme ça, le beau. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? J'arrive. Je n'ai même pas été alitée, je n'ai pas été hospitalisée une seule fois pendant ma grossesse, du tout. Du tout. Je faisais les examens normales, comme toutes les femmes, protéines, urines. À part qu'on te contrôle ta charge virale, pour savoir si elle est indététable ou détectable. C'est ça ? Ici, je ne connaissais pas encore mon statut. Quand j'ai appris que j'avais levé, il y a 7 ans 2015, je venais d'arriver en France. J'avais laissé ma famille à 6 000 kilomètres de moi. Je me disais que j'allais mourir tout de suite, que mes joues étaient comptées, en fait. Il ne me restait plus beaucoup d'années à vivre. Je n'avais pas d'enfant. Je n'allais pas pouvoir accomplir mon rêve, en fait. Parce qu'on a tendance à penser que les personnes séropositives, c'est des personnes qui ont été frivoles dans la vie, qui ont couru toutes les rues du monde. Donc, c'est cette honte-là qui fait que tu as peur de dire que tu es séropositif. Pourtant, ce n'est pas ça. J'étais bégée par une amie. J'avais peur. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais séropositive. Elle avait des enfants. Donc, je me disais, si elle me mettait à la rue, qu'est-ce que j'allais de vivre ? Où j'allais aller ? J'allais me cacher dans la douche pour prendre les médicaments. Je prenais l'eau dans le lavabo et puis je prenais mes médicaments, comme ça. Puis, un beau matin, je me suis levée. Je me suis dit, ben non, j'ai toujours eu cette joie de vivre là. Donc, toi, virus, tu ne vas pas me définir en tant que personne, en fait. On va faire une vidéo TikTok. J'ai eu cette idée-là d'utiliser les tendances de TikTok ou les vidéos un peu comiques pour captiver les gens. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais mon compte TikTok et mon Instagram, c'est plus des vidéos de sensibilisation et puis pouvoir aider aussi, surtout, les séropositifs à s'assumer. Vous savez, il n'y a pas de meilleure thérapie que de parler de ce que tu traverses à quelqu'un. La question qui me revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est quoi la différence entre le VIH et le sida ? Tout le temps, cette question-là me revient. Moi, j'ai le VIH qui est le virus, mais je n'aime pas le sida. Et je ne peux pas arriver à la phase sida parce que je suis sur le traitement. C'est une amie qui m'a envoyé ça. Mon amour, tu sais que tu représentes tout pour moi. Je t'aime. Je ne m'attends tellement pas à ça que je suis contente de tout le soutien et de tout l'amour que les gens m'apportent.